M. Bergach, je vous remercie. Je donne la parole à Mme Pervanche-Bérès. M. le Président, M. le Commissaire, la Commission Emploi et Affaires Sociales a voulu joindre une question orale sur l'enjeu des délocalisations, notamment des multinationales, à l'examen de ces deux demandes d'utilisation du fonds d'ajustement à la mondialisation. Car dans le cas irlandais, nous nous sommes rendus compte des difficultés ou des contradictions qui pouvaient apparaître dans l'utilisation d'un tel fonds. A aucun moment, aucun des membres de la Commission Emploi et Affaires Sociales n'ont voulu prendre en otage les travailleurs irlandais ou menacés de ne pas venir en aide aux travailleurs irlandais qui sont aujourd'hui dans une situation critique du fait de la stratégie industrielle et de délocalisation de DEL. Simplement, nous avons constaté que dans ce cas d'espèce, alors que le Président Barroso lançait le 19 septembre l'octroi d'une aide de 19 millions d'euros dont nous débattons ce soir à l'entreprise DEL, non pas à l'entreprise DEL, aux travailleurs licenciés de DEL pour les aider à assumer la période de reconversion qui est devant eux, le même jour à New York que l'entreprise DEL rachetait Perrot System, ce qui lui permettait à son action d'augmenter son cours en bourse. Et quelques jours plus tard, le 23 septembre, la commissaire Nelly Cruz autorisait une aide d'Etat de plus de 54 millions d'euros à l'installation d'une usine de DEL en Pologne. Sur cette base, nous avons interpellé à la fois le commissaire Spilla et la commissaire Nelly Cruz. Dans une longue lettre, ils nous répondent qu'eux-mêmes avaient envisagé le fait que DEL aurait deux sites de production pour approvisionner le marché européen. Alors ce que je constate, c'est qu'une fois que DEL a renoncé à l'un de ces sites de production, nous n'avons rien changé quant à l'évaluation globale de la stratégie de DEL. Et que constate-t-on ? C'est qu'au sein de l'entreprise DEL, aucune des législations européennes dont nous parlons couramment, s'agissant du droit des travailleurs ou du droit des syndicats, n'est respectée. Il y a donc une vraie difficulté à avoir le budget de l'Union européenne, au bout du compte, utilisé pour un moment où nous connaissons la difficulté de la procédure budgétaire, la difficulté de financer le plan de relance. Et c'est dans ce moment-là où, au bout du compte, l'utilisation du budget communautaire peut aboutir à ce paradoxe de favoriser l'augmentation du taux de retour sur investissement des actionnaires américains et conduire au sein de l'Union européenne des travailleurs irlandais à se trouver confrontés au sort des travailleurs polonais. Ça n'est certainement pas la philosophie que nous avons défendue quand nous avons défendu la mise en œuvre du fonds d'ajustement à la globalisation. Alors, ce n'est sans doute pas la seule responsabilité du commissaire Spidla, mais je crois que ce cas nous oblige à regarder de très près les conditions dans lesquelles le budget communautaire est mobilisé pour venir en aide aux stratégies de grandes entreprises. Nous le voyons d'autant plus que dans le plan de relance, qui a été élaboré sous la responsabilité de l'actuel président de la Commission, M. José Manuel Barroso, l'une des mesures phares qui étaient annoncées s'agissant de l'emploi, c'était la priorité au maintien dans l'emploi des travailleurs lorsque ceux-ci possédaient un emploi. Et la Commission, ayant été alertée, avertie de la stratégie de Dell sur l'existence de deux sites, lorsque le cas de figure s'est présenté d'une situation alternative entre ces deux sites, me semble-t-il qu'une stratégie plus proactive de la Commission aurait dû conduire à une négociation avec l'entreprise Dell pour une transformation du site en Irlande, étant entendu que la stratégie de l'entreprise a été de transformer un site d'ordinateur de bureau tel qu'il existait en Irlande en un site d'ordinateur portable tel qu'il est actuellement installé en Pologne. Il nous semble que si la Commission vient en aide à des multinationales dans un cas de figure de ce type, nous devrions avoir droit à la parole de manière plus cohérente. Je crois que l'ensemble de cette réflexion doit conduire la prochaine Commission, et notamment M. Mario de Monti, dans la mission qui lui a été confiée, à élaborer des propositions beaucoup plus proactives sur la façon dont nous utilisons l'argent communautaire, au moment où nous avons affaire face à des délocalisations qui, une fois encore, dressent des salariés, des employés d'un État membre contre ceux d'un autre État membre. Tout ça dans une stratégie de multinational qui ne respecte pas l'esprit du droit social, tel que nous souhaitons le mettre en œuvre autour du concept d'économie sociale de marché. Je vous remercie, M. le Président.